Les intérêts qui ne le touchaient pas, c'est-à-dire dans les intérêts du pouvoir politique. Dès qu'un conflit sérieux apparaissait, comme par exemple dans le temps des guerres, qui opposait les intérêts des autorités budgétaires, désireuses de collecte des défauts, et ceux des autorités monétaires attachées à maintenir la convertibilité en espèces, c'est presque toujours la banque qui a fait du le pas et non à l'inverse. Mais la banque, c'est elle, c'est tout le même, c'est pas l'inverse. Il apparaît que même toujours, la banque qui a cédé le pas, non à l'inverse, il apparaît que même, là elle va continuer, il apparaît que même les banques centrales jugées tout à fait indépendantes ont été étroitement subordonnées au pouvoir exécutif. C'est-à-dire que les banques centrales jugées indépendantes ont été étroitement subordonnées au pouvoir exécutif. C'est-à-dire que c'est le pouvoir exécutif qui gouverne sur ces banques, et, inch'Allah, nous sommes dans la voie de l'application de cette recommandation, toujours dans la critique des idées déjà établies, des idées entre guillemets absolues, et toujours l'école de la recherche scientifique, c'est une école de relativisation. On doit toujours relativiser, et il n'y a pas d'idées absolues. Les idées absolues, c'est dans la religion, c'est dans le Coran, etc. Dans les sciences économiques, dans les sciences sociales, il n'y a pas d'idées absolues. Et je vous remercie pour votre suivi à ce vidéo. Merci beaucoup.